Pas de bavardage, seulement quelques rires étouffés. Nous nous trouvons dans la classe de première année en interprétation en langue des signes de l'Institut Libre Marie-Happs. Les cahiers et les stylos restent dans les sacs. Ici, on apprend grâce à des jeux ludiques et ça a l'air de plaire à la jante féminine. C'est très chouette parce qu'on est en petit comité, du coup on se connaît mieux, on a plus facile à s'intégrer, à essayer de connaître la langue. C'est très intéressant parce que c'est un monde que très peu de gens connaissent. Elles sont onze à avoir poussé la porte de cette langue peu connue. Si les motivations diffèrent, toutes les étudiantes déplorent le manque d'intégration des sourds dans notre société. Ce sont des études qui me tiennent à cœur et que mon frère est sourd. C'est un rêve depuis toute petite d'être interprète. Je suis commandé de maître en scène, je travaille en théâtre. Je vais vraiment envie dans mon métier de directeur d'acteur de pouvoir maîtriser le langage pour intégrer complètement les personnes sourdes dans mon travail. Un bachelier accompagné d'un master en langue des signes, c'est une première dans la Fédération Wallonie-Bruxelles. Susanna, elle-même sourde, est aux commandes de la classe. On a constaté que pour enseigner la langue des signes, la maîtrise de longue date de cette langue est une priorité absolue, au même titre que pour enseigner le français, il vaut mieux être francophone. Après une vingtaine d'années de discussion, le lancement de ce cursus est une réelle victoire pour ce directeur. C'est l'espoir de voir arriver une nouvelle génération de traducteurs en langue des signes, un métier en pénurie. Sous-titrage Société Radio-Canada